La plupart des technologies qui arrivent en ce moment, elles existent depuis 2-3 ans. Il faut bien voir que les nouveautés qu'on découvre régulièrement dans le numérique, elles arrivent sur le marché, sur des cycles relativement longs. Typiquement, les montres connectées ou les objets pour le wellness ou le fitness sont des objets que je vois depuis 3-4 ans en CES. Alors, il y a des années où il y a comme ça tout d'un coup un décollage. C'est-à-dire que tout d'un coup, au lieu d'avoir 5-6 exposants qui produisent un objet d'une catégorie donnée, on en trouve 40-50. Donc cette année, c'est clairement une année où il y a beaucoup plus d'objets connectés qu'on en avait les années passées et dans un nombre de catégories qui est en forte croissance. On en trouve dans le sport, par exemple, qui est relativement nouveau. Il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent dedans, mais en termes de volume d'affaires, ce n'est pas encore significatif. Ça reste assez marginal. En fait, l'objet connecté numéro 1, qui est le roi du CES et le roi de tous les salons, c'est le mobile. Et les données qui ont été fournies à l'occasion du salon en termes de volume d'affaires sont assez étonnantes. Il y a 3 ans, le chiffre d'affaires qui a été réalisé par la vente de tablettes et de smartphones à l'échelle mondiale représentait 20% des loisirs numériques au niveau du matériel sur un business global d'un trillion de dollars, 1000 milliards de dollars. En 2014, on va passer de 20% à 43%. Ça veut dire qu'en fait, les deux cinquièmes de toute la valeur générée par toutes les industries numériques passent dans les mobiles. D'accord. La conséquence de ça, c'est que ça se fait au détriment des autres produits. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les objets connectés, ce phénomène-là. C'est-à-dire que les objets connectés, que ce soit des montres connectées, des bracelets de fitness et autres, sont des produits qui ne sont pas très chers, qui ne coûtent pas cher à fabriquer, et ils ne génèrent pas énormément de revenus. De tous les objets connectés que j'ai vus, l'objet le plus cher, c'est une montre haut de gamme. Une montre connectée haut de gamme avait vendu un peu plus que 300 euros. Mais un objet connecté dans le domaine du fitness, c'est autour de 100 euros, grosso modo. Ce sont des produits qui coûtent moins de 10 dollars à fabriquer, où il y a évidemment des marges et des coûts marketing pour les diffuser. Mais ce ne sont pas des produits qui génèrent encore une économie qui est énorme. Et il y a une catégorie d'objets que j'ai vus se multiplier cette année au CES, c'est les objets qui nous servent à bien dormir. Oui, sur la santé en général. C'est un vrai problème quand même de société. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a plein de gens qui dorment mal. Si des objets intelligents pouvaient nous donner un certain nombre d'informations et nous coacher pour nous apprendre à mieux dormir, il y a un certain nombre de techniques qui existent pour se faire, eh bien ça peut résoudre un vrai problème. A contrario, il y a des objets qui servent à améliorer la sécurité dans la maison. Alors on est dans une ère d'angoisse aujourd'hui. Tout le monde est un peu angoissé. C'est assez étonné de voir le nombre d'objets qui servent à la fois aux gens qui ont peur d'avoir des maladies, pour suivre l'attention, la santé toute la journée, et d'autres qui permettent de suivre à distance ce qui se passe chez soi, avec des verrous intelligents, avec des caméras qui surveillent tout et qu'on peut consulter à distance avec son smartphone. Ça, ça correspond à une espèce d'air du temps, d'anxiété de la société. Alors, il y a des gens pour qui c'est utile, et ça dépend des pays aussi. Ça dépend des marques. Si on prend l'EDF avec son compteur intelligent Linky, on est dans un domaine très spécifique qui est lié au fait qu'on est déjà dans un service. Donc, les sociétés qui font du service ou qui sont des utilities, elles ont toutes besoin d'objets connectés d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, parfois, les objets remplacent des gens, puisque l'entreprise intelligent, ça remplace le gars qui vient relever le compteur. Il y a d'autres cas de figure où des marques plus traditionnelles peuvent utiliser des objets, parfois pour faire des coups marketing. Alors, il y en a un qui m'a fait bien rigoler, que j'ai découvert en me maladant dans les médias au moment du CES, c'est Cadbury. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Cadbury, ils ont prototypé un manteau intelligent qui se met à émettre de la lumière et à bouger dans tous les sens quand la dame qui le porte, c'est une dame dans la démo, mange du chocolat. Donc ça, c'est typiquement un coup de communication. Marketing, oui. Un coup marketing qui est réalisé autour d'un objet connecté qui a été fait sur mesure, avec le making-of qui a été retrouvé sur YouTube et tout et tout. Et là, on est vraiment dans le marketing événementiel. On est dans le buzz marketing. Et je ne serais pas étonné que dans l'année qui vient, effectivement, beaucoup de marques pour qui ça a du sens s'emparent de ce filon et se lancent là-dedans. Je pense qu'au bout du 12e, on en aura marre et on passera à autre chose. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux, les fanpages sur Facebook. À un moment donné, tout le monde se met à en faire, puis au bout d'un certain temps, on se rend compte que ça ne marche pas si bien que ça et on passe à autre chose. Snapchat ou je ne sais pas quel autre nouveau réseau social qui va apparaître et qui va devenir branché chez les jeunes. Ce qui est intéressant au niveau des objets connectés, c'est qu'aujourd'hui, le marché n'est pas très structuré. On a beaucoup d'objets qui sont isolés et qui sont connectés à leur propre application. Ça, c'est vraiment la caractéristique actuelle de beaucoup d'objets. Donc le plus classique, c'est le bracelet de fitness qui mesure tes pattes, c'est un pot de mètre en fait, et qui est connecté à sa propre application qui te donne une information sur le nombre de pas ou l'effort physique que tu as réalisé dans la journée. Alors, on est donc dans ce qu'on pourrait appeler une intégration verticale du marché, c'est-à-dire que chaque objet a son application. Il y a quelques sociétés qui, après, se mettent à essayer de générer un effet de gamme. Donc tu prends WeThings, qui a à la fois une balance intelligente, un tensiomètre, et maintenant qu'il y a un petit outil qui s'appelle Aura et qui permet de bien dormir. Donc là, on arrive à une gamme de produits. On peut imaginer, je ne sais pas trop comment savoir chez WeThings, mais on peut imaginer qu'une même application pilote ces différents objets et apporte un service dans la durée. Sachant que WeThings, je crois, n'est pas encore dans un modèle de vente avec un revenu récurrent autour de l'application en cloud. L'enjeu pour effectivement générer un revenu récurrent, c'est d'être capable de transformer le logiciel et le produit qui va avec en un service récurrent qui génère suffisamment de valeur dans la durée qui justifie de facturer à la durée l'usage du produit. On n'en est pas encore. Il y a quelques produits, peut-être dans la santé, où ça sera justifié. Mais pour l'instant, beaucoup d'objets sont vendus one shot. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple du bracelet et de la montre. Oui. Et depuis 3-4 ans, notamment avec une marque très connue qui s'appelle Fitbit et aussi Nike avec le Fuelband, il y a des bracelets qui sont connectés qui essentiellement contiennent un accéléromètre et qui permet de mesurer son activité physique. Maintenant, il y a une nouvelle génération d'objets qui est en train d'apparaître qui sont les montres connectées. Qu'est-ce que c'est une montre connectée ? C'est en fait un écran qui est autour du poignet avec des capteurs et du logiciel, en général qui tourne sous Android, qui tourne sur l'écran de la montre et qui éventuellement est relié à l'écran de son smartphone. Eh bien, la montre connectée, elle va probablement, à mon avis, s'imposer dans les 3 années qui viennent parce que c'est un outil qui est très générique. C'est une vraie plateforme. C'est-à-dire qu'à partir de la montre et de l'ensemble des capteurs qu'il y a dans le bracelet de la montre, on peut faire plein de choses. Et comme elle est sous Android, en tout cas, toutes celles que j'ai vues sont sous Android, ça crée une ouverture sur un écosystème applicatif et éventuellement d'ailleurs un écosystème de service qui permet d'envisager un marché de plus grande diffusion. Donc, je pense que la montre connectée fera au bracelet connecté ce que la smartphone a fait au mobile. C'est-à-dire qu'il a transformé la valeur d'un usage unique, qui était la voix à l'origine pour les mobiles, vers un usage multiple avec les applications. La montre intelligente n'est pas censée remplacer le smartphone. C'est un accompagnement, du coup. Dans beaucoup de cas de figure, en fait, la montre, c'est un afficheur complémentaire à celui du smartphone, qui n'est pas toujours sous la main. Donc, ouvrir son poignet, c'est extrêmement rapide pour avoir une information. Très souvent, la connectivité télécom, elle est dans le smartphone, elle n'est pas dans la montre. Même si j'ai vu deux ou trois montres au CES qui intégraient une carte SIM et la 3G, voire la 4G. Donc, en général, la montre connectée est dans la périphérie du smartphone. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la dynamique de marché qui a été enclenchée il y a 3-4 ans avec les smartphones va continuer à se produire. Et donc, en fait, les objets connectés, du point de vue, je dirais, du business et du business model, ce sont plutôt des faire-valoir des smartphones, dans les faits. et du business model,